Et bonjour Gwent, avec Gwent Chris, bienvenue sur GwentFR, je suis Ozymandias, et ça, ça là faisait longtemps qu'on ne s'est pas parlé, en tête à tête sur une vidéo de Gwent, ça fait longtemps qu'il n'y avait pas eu de vidéos de Gwent d'ailleurs, et cela est normal, et en même temps je m'en excuse un peu, parce que je ne vous ai pas prévenu plus tôt, malgré le fait que j'ai trouvé des vidéos par rapport à Gwent, mais voilà, je vais vous expliquer pourquoi il n'y a pas eu de vidéos avant d'entrer un peu plus dans le sujet de celle-ci, je vais vous faire vraiment brièvement, parce qu'il y aura des vidéos dédiées à ce sujet, j'ai décidé d'arrêter de créer du contenu de façon régulière sur Gwent, donc j'ai décidé d'arrêter de créer du contenu type présentation de deck, etc. sur Gwent, tout simplement parce que le jeu m'ennuie, le jeu m'ennuie de deux façons, d'une part parce que le jeu ne me plaît plus tant que ça, enfin je ne m'amuse plus tant que ça sur Gwent actuellement, parce qu'il y a des mécaniques que je trouve complètement stupides et qui gâchent mon plaisir de jeu, après c'est uniquement ma vision de jeu, et ensuite le jeu m'ennuie parce que, voilà, il y a eu des choix faits par CD Projekt, il y a eu des choix de développement, il y a eu des erreurs parties par là qui n'ont toujours pas été réglées, et ça m'ennuie de voir qu'on en est toujours là au bout d'un an, voire plus, où on refait les mêmes choses, et ça m'ennuie, et du coup, pareil, ça gâche aussi mon plaisir de venir sur le jeu, donc j'ai fait des vidéos dédiées là-dessus, la vidéo, il y a deux vidéos dédiées, une vidéo où je parle un peu plus du jeu en lui-même, de son gameplay, etc., de qu'est-ce qui me gêne, qu'est-ce que j'aime bien, et compagnie, cette vidéo, cette partie-là, elle fait une heure, l'autre partie, c'est tous les problèmes liés à la communication, liés à l'organisation, et compagnie, et voilà, cette partie-là aussi, fait également une heure, donc il y aura deux vidéos d'une heure qui sortiront, où je parlerai, ce sera uniquement que moi qui parlerai, avec éventuellement un peu de musique dans le fond, et voilà, pour vous expliquer pourquoi, du coup, j'ai décidé d'en arrêter, parce que, à un moment, j'ai même plus envie de lancer le jeu, il y a un problème, je ne vais pas faire des vidéos sur un truc qui continue, je ne vais pas me forcer, même si je vous aime beaucoup, je ne vais pas me forcer à faire des trucs dont je n'ai naturellement pas envie, donc, voilà, bref, 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 vous aurez, voilà, ces vidéos, j'espère les sortir très, très bientôt après celles-ci, et normalement, vous aurez tout. Je continuerai à être présent, juste pour vous rassurer, je continuerai à être présent sur Gwent, je continuerai à animer la communauté française sur Gwent, je continuerai à créer du contenu sur Gwent, que ce soit par ce grosse vidéo-là, où on va repasser sur, par exemple, les vidéos de patch, ou les grosses vidéos d'annonce, et les tournois, les gros tournois aussi, que je continuerai à commenter, que je continuerai à organiser, également, et que les tournois communautaires que je continuerai à organiser, bref, ça fait déjà 3 minutes que je parle là-dessus, alors que ce n'est pas le sujet de la vidéo. Donc, allons, du coup, sur ce sujet de la vidéo, et, eh bien, ce 4 décembre dernier, nous avons eu un petit stream de Sally Project, où on va parler de la roadmap 2020 pour Gwent. Donc, il y a eu des informations intéressantes qui ont été données, globalement, la version Android va sortir en Q1 2020, donc, ça veut dire, en mars 2020, fin mars 2020, on doit avoir la version Android de Gwent qui sortira. On doit aussi avoir un site dédié aux tournois, on aura aussi la saison 2 d'eSport qui va commencer dès janvier 2020, les championnats du monde de Gwent vont se tenir en mars 2020, bref, il y a pas mal d'autres trucs qui ont été annoncés, vous pourrez trouver ça très facilement sur Internet. Le bon spectateur pour les tournois via ce site, justement, qui sera disponible, donc, ça, c'est plutôt cool, parce que ça veut dire qu'on va pouvoir organiser des vrais tournois communautaires et pouvoir re-streamer les matchs directement et pas se faire chier à demander des captures, etc., qui sont parfois relou pour les gens. Donc, voilà, ça, c'est plutôt cool. Prochaine extension, bientôt, on n'a pas vraiment de date, mais ils nous ont dit plus vite qu'on peut le penser, donc, soit pour Noël, mais ça serait vraiment, ça serait un peu bizarre qu'on n'a toujours pas eu d'informations à ce sujet, donc, ça veut dire qu'on aura une campagne de pub qui serait sur uniquement deux semaines, ça fait un peu court pour l'extension. Donc, moi, je pense plutôt pour fin janvier, mi-fin janvier, pour la prochaine extension, qui sera axée autour de Skellige et des druides de Skellige en termes de lore. Donc, on va être plutôt sympa. Et voilà, sinon, pas trop d'autres informations vis-à-vis de ça. Il y aura toujours une match par mois. Les extensions vont être un peu plus espacées en 2020, donc là, ils ont vraiment bourré le contenu, et en 2020, on aura des extensions un peu plus espacées pour avoir des trucs un peu plus qualitatifs, c'est-à-dire que, pour une fois, on aura, en 2020, au moment où l'extension sortira, il y aura toutes les premiums, on ne sera pas obligé d'attendre un mois avant l'arrivée des autres premiums. Donc, voilà. Voilà, voilà. Mais sinon, autre grosse annonce qui, là, vous impacte, vous, un peu plus précisément, c'est... Gwen Console. Gwen Console. Alors, désolé de vous annoncer ça pour les joueurs console, mais Gwen Console va se terminer. C'est terminé. Gwen Console, c'est terminé. Avec l'arrivée de la version... des versions mobiles, notamment iOS et Android, CD Projekt n'a plus le temps de s'intéresser... Enfin, de mettre des gens sur la maintenance de la version console, de régler les bugs sur la version console. Ça devient trop compliqué. Tu viens de trop chronophage. Et tu ne peux plus maintenir. En fait, ça te fait maintenir, du coup, une version PC, une version PS4, une version Xbox, une version Android, une version... iOS. Donc, tu as 5 versions à maintenir. Et chacune, ce n'est pas la même techno. Enfin, aucune d'entre elles utilisent la même technologie. Donc, c'est la merde. Et du coup, ça veut dire que quand tu vas régler un bug sur un build, tu ne sais pas si ça va impacter, par exemple, l'autre build à côté. Enfin, pareil. Régler un problème sur PS4, ce n'est pas la même chose que régler le problème sur Xbox One. Ça peut créer des problèmes. Donc, bref. Du coup, sur les projets, c'est décidé de prendre la décision un peu compliquée de cut les versions console. Et donc, à partir du 9 décembre, les versions console ne seront plus mises à jour. Vous pourrez toujours jouer à Gwen Console, et vous allez garder le patch actuel, et vous n'aurez plus les dernières nouveautés, vous n'aurez plus les extensions, vous n'aurez plus les prochains patchs. Même un peu plus que ça, vous n'aurez plus... Donc, voilà. À partir du 9, les joueurs auront accès. Il n'y aura plus de mise à jour régulière pour les versions console à partir de la mise à jour du 9. Donc, la dernière mise à jour, ça sera le 9. Les extensions et contenus supplémentaires ne seront pas publiés sur console. Tous les achats en argent réel sur console seront désactivés à partir du 9. Et à partir du 9, le matchmaking sur version console avec d'autres plateformes ne sera plus prise en charge. Donc, ça, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que votre... à partir du 9, vous ne pourrez jouer qu'avec des joueurs Xbox One ou PS4. Enfin, si vous êtes sous PS4, vous ne pourrez plus jouer qu'avec des joueurs et PS4. Et sur Xbox One, vous ne pourrez plus jouer qu'avec des joueurs et Xbox One. Contrairement, avant, vous pouviez jouer avec des joueurs PC, notamment. Ou des joueurs iOS. Donc, voilà. C'est vraiment... En fait, votre compte va mourir. On ne va pas se cacher. Le Xbox et PS4. Votre compte Xbox et PS4 va mourir. Bon. On va juste se calamettre en seconde parce que, bien évidemment, CD Projekt ne va pas vous laisser comme ça. Il ne va pas vous laisser en mode... Ah, ben, merci d'avoir mis de l'argent dans notre jeu. Merci d'avoir joué. Et puis, salut. Et vous pouvez tout recommencer sur PC. Non. Honnêtement, bien sûr que non, ils ne vont pas faire ça. CD Projekt. CD Projekt... Le problème de CD Projekt, et que les mecs sont trop gentils. C'est des gens... Tu les vois, tu as envie de leur gueuler dessus. Et tu les vois... Ils sont tellement choupinous que tu veux leur faire un câlin. Et tu ne peux plus, tu vois. Tu ne peux plus leur gueuler dessus, tu as envie de leur faire un câlin. Donc, comme ils sont ultra choupinous, et même si c'est normal, les joueurs consoles, à partir du 9 décembre, auront accès à une page sur laquelle vous pourrez copier la progression de votre compte console sur un compte existant GOG. Cependant, attendez avant de faire ça. Cependant, la fusion, ce ne sera pas une fusion de comptes. Donc, si vous avez un compte PC déjà existant et un compte console, vous ne pouvez pas fusionner les deux. Le copier, votre progression d'un compte à l'autre, se fera uniquement sur un compte GOG vierge. Donc, ça veut dire que si vous voulez avoir votre collection de cartes, tous vos achievements, etc., depuis votre compte console, vous allez devoir créer un compte GOG vierge sur lequel vous pourrez copier dessus. Et vous ne pouvez pas copier quelque chose, enfin, vous ne pourrez pas copier votre compte si votre compte GOG a déjà eu des données Gwent dessus. Vraiment, créez un nouveau pour être sûr, créez un nouveau compte GOG et associez ce nouveau compte à votre compte console. Comme ça, vous êtes sûr que vous avez tout à ce moment-là. Vous aurez six mois pour réaliser cette copie de compte. Donc, du 9 décembre au 9 juin 2020. Voilà. C'est vraiment ce que vous avez à retenir. si voici les données qui vont être copiées. Donc, tous les ornements collectés, donc tous vos cadres, tous vos avatars, tout ça, ça va être copié. Poussière de météorite, on y reviendra après. Toutes les devises qui vont être keg, qui vont être votre... Pardon. Donc, les kegs, les tissus, les frags, les minerais, les points de récompense, ça, ça va être copié. Toutes vos cartes, toutes vos decklists vont être copiées. Votre niveau de compte va être copié. Le rang actuel auquel vous êtes va être copié. Les récompenses, si vous avez acheté Thronebreaker, les récompenses de Thronebreaker vont être copiées. Et les contrats de sorceleurs vont être copiés. La seule différence va être sur la poussière de météorite. La poussière de météorite sera copiée uniquement pour les joueurs Xbox One. Le transfert de poussière de météorite de la PlayStation 4 de la compte PlayStation 4 n'est pas possible. Et donc, vous êtes invité joueur PlayStation 4 de dépenser votre poussière de météorite, toute votre poussière de météorite, avant d'effectuer la copie de votre compte. Comme ça, vous êtes sûr que ce que vous avez dépensé va être sauvegardé et sera copié. Voilà. Il y aura un peu plus d'informations sur le processus de copie, c'est-à-dire au bout de combien de temps va prendre la copie d'un compte à l'autre, etc. Tout ça, ça sera disponible le 9 décembre sur le site internet dédié. Ça, c'était la formation la plus importante du stream et qui a un impact sur pas mal d'entre vous puisque je sais que beaucoup d'entre vous jouent sur console et c'est pour ça que je me devais de faire cette vidéo parce que en fait, si vous n'étiez pas au courant, vous l'avez vu retrouver avec un compte Gwenn qui allait être supprimé, vous auriez tout perdu et ça aurait été hyper déprimant. Donc, au moins comme ça, tout le monde sait, tout le monde est au courant. Vous savez ce qu'il faut faire. Je vous mets le lien à cette page-là web dans la description comme ça, vous pouvez venir voir, vous pouvez venir checker et voilà. Sur ce, nous, on se retrouve très bientôt pour les vidéos explicatives de pourquoi entre guillemets j'arrête de faire du contenu régulier sur Gwent, qu'est-ce qui me gêne dans Gwent et voilà, sur ce, je vous souhaite une très bonne fin de journée ou de soirée. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur Gwent.fr et sur le Discord Gwent.fr n'hésitez pas plus à y aller. Voilà, une très bonne fin de journée. C'était Ozy Mondial pour vous servir.